Bon, merci d'abord de m'y permettre de faire une rétificative par rapport à la terminologie du mot clandestine. Depuis le processus de rabat, le processus de khartoum, nous allons bannir maintenant ce que nous savons c'est le mot clandestinité. Les gens qui nous l'ont fait, nous l'ont bannir parce que c'est un mot maintenant pésoratif, un mot discriminatoire. Alors, si vous le savez, par exemple, les gens qui ont fait un mot clandestine, par exemple, sache ou n'est-ce pas, vous pouvez faire un exercice pour ce que nous devons faire. Donc, nous avons dit désormais, le terme clandestinité, ou immigration clandestine, c'est le dictionnaire. Maintenant, on parle de la migration irrégulière. D'ailleurs, la question comme je l'ai posée, il faut savoir que la migration, d'abord, c'est un droit garantie par la Déclaration universelle des droits de l'homme dans son article 13. Il faut dire que toute personne ne peut pas être en train de se faire. Je vais dire que le déplacement d'une personne, bien de groupe d'individus, 2.A pour aller s'élèver vers un point B. Si le point A et le point B se trouvent dans un même pays, on appelle la migration interne ou bien exotérurale. Si ces deux points se trouvent dans deux pays externes, maintenant, on appelle la migration internationale. ce qui entre dans le cadre de la migration irrégulière. Maintenant, si vous allez sur les causes, effectivement, nous pouvons les donner en trois. Il y a trois causes principales, vous savez, qui sont les causes de la migration irrégulière. La première cause, c'est une cause sociale. Une cause sociale, si vous entendez, c'est la pression sociale. Vous savez, les personnes qui sont dans la maison, qui sont dans la société, qui sont dans la société, qui sont dans la société, qui ont des gens qui ont des gens. Par exemple, moi et Aamadou, nous sommes dans la maison, il y a une chance de la vie. Quand nous sommes dans l'étage, il y a un étage, il y a une chance de la migration, et je pense qu'il y a une chance de la région. Si nous prenons l'exemple de la page, c'est de la raison. Et c'est celle-ci. C'est la deuxième cause sociale, qui est l'envie de découvrir, c'est-à-dire le mythe, qui est en train de s'éteindre, entre guillemets et Eldorado. Voilà. Maintenant, une cause qui est fondamentale, c'est les causes économiques. Qu'est-ce que c'est les causes économiques ? Les causes économiques, c'est la cause que vous savez, si vous avez l'exemple de chômage, si vous avez l'exemple de sous-emploi et de manque d'emploi, ce sont des causes économiques. Les causes économiques, qui sont dans le monde, qui sont dans le Sénégal, et qui sont dans le monde, qui sont dans le monde, et qui sont dans le monde, qui sont dans le monde, et qui sont dans le monde, et qui sont dans le monde. Pour que vous le savez, il faut faire un profilage. Moi, en tant qu'expert, j'ai travaillé sur des documents, parce que j'ai travaillé sur le document de planification du politique nationale de la migration du Sénégal en 2018. J'ai travaillé sur la stratégie nationale de lutte contre la migration irrégulière, pilotée par le comité interministériel de lutte contre la migration irrégulière. Nous l'avions publié sur le Sénégal. Nous l'avions publié sur le ministère de l'Intérieur. La stratégie, je faisais partie parmi les experts, qui ont fait partie des documents, et qui ont fait partie de l'entreprise, qui ont fait partie de la prévention, et qui ont fait partie de la gestion des frontières. Mais dans ce cas, vous découvrez une cause, qui est une cause diplomatique. C'est quoi la cause diplomatique ? C'est le durcissement de l'optation des visas. Les jeunes, souvent, ils ont envie d'aller, parce que la migration, c'est un droit, mais c'est un droit organisé. L'organisation, ce que vous savez, c'est ce que vous savez, c'est la migration. C'est parce que les jeunes, si ils veulent aller, ils vont aller à l'ambassade et demander. Mais il se trouve que, si ils vont aller à l'ambassade et demander, impérativement, ce qu'ils ont fait, de donner à ce que vous savez, c'est qu'ils vont aller. C'est ce que nous faisons, c'est qu'ils tournent, dans le circuit, et qu'ils regardent, effectivement, sur lesquels qu'ils peuvent aller, et qu'ils peuvent aller, et qu'ils vont aller, et qu'ils vont aller, et qu'ils vont aller, et qu'ils vont aller, les accès formels. Donc, c'est ce que vous savez, c'est la cause, c'est la cause, c'est la cause, c'est la cause, c'est la cause du Sénégal. Maintenant, on tend vers une récurie d'essence. Pourquoi la récurie d'essence ? C'est parce que, ce que je dis, par rapport à ce que vous savez, c'est que les politiques, il faut nous découler, effectivement, sur des solutions, ce qui nous permettra, nous pouvons savoir, ce que vous savez, c'est de la migration irrégulière. Maintenant, par rapport à ces solutions, il faut nous savoir, impérativement, il faut nous élargir cela, selon la causalité, vous savez, actuellement, nous sommes dans la situation. Si on est sur le plan social, on amène ce qu'on appelle, la déconstruction mentale, c'est-à-dire, expliquer les gens, comment ils disent, dire, d'être humain, tout qui, tout qui, tout qui. Ça, c'est eux. Mais nous savons aussi, le mythe, qui vous connaît, c'est que l'Europe n'a pas l'air, n'a pas l'air. Tout à fait. Vous voyez. Donc, je peux donner un exemple, par exemple, qui est un exemple, qui est un exemple, qui est un exemple, parce que l'organisation, elle est allée parallèlement, avec un président fondateur de l'ONG, Village des migrants. Donc, on a travaillé sur la sensibilisation, on a travaillé sur l'accompagnement des migrants de retour, mais on travaille présentement aussi, depuis presque 2021, sur tout ce qui est documentation et recherche des migrants disparus en Afrique, de l'Ouest et du Centre. pratiquement, c'est nous, plus précisément, moi qui pilote les documentations et les résultats des migrants disparus. Parce que nous, nous représentons le Centre international pour l'identification des migrants disparus basé à Malaga. Nous, nous faisons tout ce qui est documentation en Afrique de l'Ouest et du Centre. Mais les autorités étatiques, nous ne devons pas de chiffres et d'informations, souvent, sur nous, sur nous, sur nous, sur nous, sur nous, sur nous, à Malen Kame.